Bonjour. Assemblée nationale Wallou censure Yehui, souligne Thalys Senghor, qui note cet échec de la motion de censure à la page 3, les divergences de Yehui et Wallou étalées en public. La coalition Yehui, initiatrice de la motion de censure contre le gouvernement d'Amadouba, n'a pas bénéficié du soutien de Wallou Sénégal, refusant d'être mis devant le fait accompli. Mamadou Lamintiam et ses camarades étalent sur la place publique leur divergence avec Yehui. Plus de peur que de mal, mettant en évidence l'évidence, concernant la motion de censure, qui a sauvé bas, s'interroge le quotidien Wallou Yaou, l'impossible entente. Amadou Abayaou, relais l'exclusif, le premier ministre, le retour en force et la motion de censure ratée, c'est une réaction hâtive au contenu déconnecté des priorités, libérer le peuple de la désinformation, l'impertinence et l'intempérance, dit-il. La rupture ne signifie pas le fait de se mettre des airs pour rejeter ou disqualifier tout ce que vous n'avez pas réalisé parce que vous n'avez pas encore l'opportunité. Le peuple attend une attitude plus patriotique, républicaine, démocratique, plus intelligente, poursuit le premier ministre. Cours durs à Yehui à ce qu'en nuit, selon toujours le quotidien, la mort parlementaire, 55 hui sur 165 députés, le sale revers. Tentative de renversement du gouvernement, informe l'info, Benobo Kouyakar censure la motion de Yehui. Pour Oumarium, cette motion de censure est une offense grave contre les pères fondateurs de notre République, une défiance contre la République, une offense contre le peuple sénégalais, un affront d'une rareté méritée. Cette motion est un abus manifeste contre notre démocratie, dit-il. Et Abdelhaï Dufsar de déclarer cette motion de censure est politiquement mal portée et n'est pas justifiée. La chute du gouvernement n'aura pas lieu, Wallou bloque la motion de Yehui, rapporte la tribune. Comment Ouad a sauvé Amadouba, le venir de l'intercoalition en question ? Yehui reçoit une fessée du premier ministre, souligne sur ça, en plus de sa déculottée. Après que son rêve de renverser le gouvernement s'est mis en cinglant revers, le premier ministre Amadouba lynche les élus de Yehui et déclare Libérez le peuple, Yehui-Len Askanui, de la désinformation, de la manipulation et de l'arrogance comme monde de communication politicienne. Libérez le peuple, Yehui-Len Askanui, de l'impertinence, de l'intempérance et de la communication nébuleuse. Rejet de la motion de censure, Yehui perd, Wallou s'abstient, la majorité jubile, en croire Réoumi-Kotigian. Yehui Askanui doit libérer le peuple de la désinformation, de la manipulation et de l'arrogance d'Iksita Amadouba. Aminata Touré vote pour Yehui, Mamadou Lémitiam, qui déclare qu'ils n'ont pas été informés. L'intercoalition Yehui-Wallou, une confédération politique à l'avenir incertain, note encore le quotidien. L'observateur rebondit sur cette motion de censure. Yehui Wallou, les conséquences politiques d'une mésentente. Chaque député a reçu 500 000 francs CFA à la fin de la session, nous fait savoir l'observateur. Wallou se démarque, Yehui à la peine, Mamadou Lémitiam, de Wallou. Le soleil revient sur le rejet de la motion de censure contre le gouvernement. Wallou se démarque, Yehui à la peine, Mamadou Lémitiam, de Wallou, qui déclare aviser le jour du dépôt. Ils n'ont pas trouvé le geste de Yao élégant et Amadou Lémitiam qui dit qu'il faut une rupture en mettant l'intérêt supérieur du Sénégal, non en cultivant la haine, la colère, les calomnies et autres. L'opposition face à ces turpitudes de cohésion vendangées. Un croire critique se tient au troisième mandat. Le premier ministre Amadou Lémitiam, jusqu'au bout, attaque frontale contre Mimi, Farbangom sort des cafards, réaction des députés après le vote des avis divergents. La cogère sur le rejet de la motion Scand, une victoire du président. Examen de la motion de censure, Farbangom mouille Mimi Touré. Selon le Direct News, un soir, après un conseil des ministres, je l'ai rencontrée avec la manière, dit-il. Elle n'est pas si clean qu'elle prétend. On a eu affaire d'idyle. Mimi Touré veut aujourd'hui nous vendre une réputation de femme juste de conviction et de crédibilité alors qu'elle ne l'est pas. Qu'elle m'interpelle quand elle veut et où elle veut. J'assume ce que je dis, qu'elle m'apporte une convocation. Je suis prêt à répondre. Martel Farbangom. Scandales et détournements de déniés publics, faiblesse de Macky s'interroge 24 Heures, qui décryptent que la bonne gouvernance est devenue une débâcle sénégalaise. Les raisons sont à chercher par les pratiques des hommes et femmes politiques, membres du régime du président Macky Sall, et non dans les multiples rapports de l'OFNAC, de la Cour des comptes et autres institutions qui regroupent des vérificateurs qui en sont les révélateurs. La tribune s'interroge dans ses colonnes, épinglées par la Cour des comptes, Macky protège-t-il des voleurs de la République ? Au moment où ils volaient des milliards, le peuple était confiné, abusé et trahi. La Cour des comptes demande l'ouverture d'informations judiciaires. Et le journal qui informe encore que Mohamedou Bamba Amar est comptable au ministère du développement industriel et des petites et moyennes industrielles, retirer 100 millions de francs CFA par jour 24 fois. Et Wolfe-Cotidien qui aborde dans ses colonnes le sommet Afrique-États-Unis à Tépas lance la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. Rapatriement de 46 tortures sionnées, Monaco repeuple la réserve de Nofly. Et l'agression contre Amidiai Nibi, le mandat des députés du pur entre les mains du juge. Et avec Estad qui s'interroge, Sénégal toujours convoqué, peu ou jamais utilisé, faut-il toujours insister sur certains champions d'Afrique ? Goumisse, Nam et Loumdiaye, vraiment importants, Balutouré et Famara barrés par la concurrence, PMS, Gay et Bamba en perte de vitesse. Et Mondial 2022, le parcours des finalistes, la France et Souffle, l'Argentine monte en régime. Séjour carcérale de 10 jours, Idole des foules, Borom Dianbi, l'histoire jamais racontée, Dama Baldé dans Sonoulambe, 14 ans de présence, 14 ans de succès, fils prodige de Falaï Baldé, révélation sur son serpent fétiche, Chouchou de Tupikine. A vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.